Le célèbre écrivain américain John Muir a dit « Sur les nombreuses routes que vous allez emprunter dans votre vie, assurez-vous que parfois, elle soit en terre. » Patrice Godin, notre invitée cette semaine à trouver la solitude et l'harmonie dans ses sentiers de course à pied. Bonjour, bienvenue aux machines. Maxime Tardif au micro, il faut vraiment que je prenne le temps de vous remercier. Vous remercier parce que depuis les dernières semaines, on a un très grand nombre de personnes qui ont décidé de nous faire confiance. Un grand nombre de personnes qui prennent le temps d'écouter les machines. Ça me touche énormément. Votre support est quelque chose d'immensément important. Ce sport vient avec une responsabilité, une responsabilité qui vient de moi et de l'équipe. La responsabilité de faire des entrevues intéressantes et inspirantes. Pour moi, et pour vous, et pour tout le monde qui écoute en fait l'émission. Pour nous aider, il y a un moyen très simple, c'est sur Facebook. Quand vous aimez la page, quand vous aimez les entrevues, ça fait une grande différence. Quand vous laissez vos commentaires, ça nous aide à nous ajouter sur les invités, sur les questions à poser. Donc, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider à vous proposer les meilleurs shows possibles. Même chose sur YouTube. Quand vous vous inscrivez sur YouTube, vous avez un accès direct aux derniers shows. Vous pouvez nous écrire sous la vidéo et nous dire ce que vous pensez du show. Un grand merci à ceux qui nous écoutent en balado et qui laissent 5 étoiles sur iTunes. Vous nous aidez comme ça à rejoindre le plus de gens possible et à partager toute la connaissance qu'on a la chance de recevoir sur ce show-là. Cette semaine, je reçois avec mon frère David et ma copine Stéphanie, le comédien et coureur d'endurance ultramarathonier Patrice Godin. Patrice Godin, comédien, raconte son parcours, pourquoi il s'est remis en forme à l'aube de la quarantaine. Il nous raconte ses aventures à travers ses ultramarathons, l'écriture de ses livres et comment il approche et voit les difficultés qu'il rencontre en course à pied et les leçons qu'il en tire dans sa vie au quotidien. Je sens que vous allez bien aimer cette entrevue. Bienvenue au Machin. Bonjour tout le monde, bienvenue au Machin. Cette semaine, on fait un spécial avec Patrice Godin. Pour l'occasion, tout le monde est ici. En fait, Stéphanie, David et Patrice sont là. Tout le monde voulait être de la partie parce qu'évidemment, on est tous des passionnés de course d'endurance. Et Patrice représente pas mal ça pour bien du monde au Québec. Patrice est connue aussi à l'écran pour avoir joué dans plusieurs films, plusieurs séries. Patrice Godin, t'es une machine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sans même poser de questions, t'as dit, j'y vais. Oui, merci de m'en recevoir, c'est cool. Je pense que t'es un passionné de podcast aussi. Oui, oui, j'en écoute pas mal. Merci d'être là. Écoute, Patrice, tout le monde connaît un petit peu ce que tu fais présentement dans ta vie professionnelle. Oui. Tout le monde connaît un petit peu ce que tu fais dans la course à pied aussi. Patrice Godin, peux-tu nous parler un petit peu de toi, de ta jeunesse, comment ça a commencé, ta vie? Écoute, moi j'ai eu une super belle enfance. J'ai grandi sur le bord d'un lac ou lac Saint-Joseph en banlieue de Québec. Puis quand même, bon, l'été, il y a beaucoup d'estivants qui étaient là, des amis autour. L'hiver, l'automne, l'hiver, c'était moins évident. J'étais plus tout seul. Donc, c'est ça, j'ai un petit côté solitaire, un petit côté sauvage. Peut-être pour ça que j'aime ça courir dans le bois et courir longtemps. Ça vient peut-être de là. Parce qu'il y a un petit petit coup longtemps, c'est un peu solitaire. Oui, oui, il faut que ça soit là. Il faut être habitué à être tout seul avec soi-même. C'est ça, petit bonhomme, je rêvais de... En fait, je rêvais beaucoup d'aventure. Je rêvais beaucoup de partir à l'aventure. Puis je ne sais pas, mon évasion la plus... Bon, j'allais jouer dans le bois avec mes chiens ou je me baignais l'été. Je passais mon temps sur l'eau, tout ça. Une espèce d'évasion que j'avais, c'était par le cinéma. Donc, mon goût de devenir acteur, de toucher à plein d'affaires, d'être... Je pensais que je serais comblé là en faisant des films d'aventure. Ce qu'on fait très peu quand même au Québec, des films d'aventure. Et c'est ça, ça s'est développé ce désir-là, cette envie-là de faire du cinéma, d'être acteur. Et ma vie, toutes mes études m'ont poussé vers ça. Je suis rentré à l'École nationale de théâtre en 89, après trois essais, trois ans pour essayer de rentrer là. Ce n'est pas évident. Il y a des auditions à travers le Canada. On est 400 à passer l'audition. Il y en garde 12, donc c'est quand même un gros processus. Et sur les 12, on est neuf à avoir terminé quatre ans plus tard. Et j'ai été chanceux. Ma carrière a bien démarré. Et pendant des années, c'est ça, j'ai moins pris soin de ma santé physique. Propension à aimer faire la fête, à me coucher tard, à ne pas faire attention à moi du tout. Et à la mi-trentaine, j'ai eu des enfants. Ma première fille, j'avais 34 ans. Donc, quand j'ai eu mes enfants, ça a été un déclic de faire, OK, il faut que je prenne soin de moi. Je suis chanceux, j'ai une bonne constitution. J'étais quand même en forme, relativement en forme, pour un gars qui a fumé pendant presque 25-30 ans. Et j'étais quand même pas pire en forme. Mais je voyais que je me laissais aller, que j'étais dans la pente. Je pense que les gars, en général, à la mi-trentaine, si on ne fait pas attention à nous autres, ça descend vite. Et là, j'ai décidé de me reprendre un peu en main, de commencer à courir, de plus faire attention à moi. Et graduellement, j'ai découvert le plaisir de courir, vraiment. Une année où ma deuxième fille avait un an, puis j'ai commencé à courir avec elle, juste pour le fun, 20 minutes comme ça le matin. Puis rapidement, je me suis passé à 40 minutes, à 45 minutes, 50, une heure. Puis pas de compétition, rien. C'était vraiment juste courir avec elle dans le jogger, puis tous les matins. Mais c'est devenu rapidement comme un besoin. Il fallait que j'aille courir avec ma petite dans le jogger. Il fallait que c'était une heure, une heure et quart, une heure et demie. Puis je profitais de ce moment-là. Après ça, j'étais vraiment super bien. Et je me suis vraiment, j'ai perdu du poids. Je me suis remis en forme. J'avais l'impression de revivre, finalement, à 36 ans. J'ai eu l'occasion, cette année-là, en 2006, de faire la série Le 7e Round sur la boxe. Et comme j'avais commencé à m'entraîner un an plus tôt, je suis arrivé avant la série. On a eu un gros deux mois pour s'entraîner avec Jean-Pascal, avec Antonin Descari à l'époque. David Lemieux, qui était jeune, qui avait 18 ans, qui allait passer pro à l'automne. Donc, on s'est vraiment entraîné très fort, les boys qui jouaient dans la série. Et je ne pensais même pas que j'avais ça en moi, pas la boxe. Je n'étais pas très, très bon. Mais j'aime ça, je suis un amateur de boxe. Puis j'ai réalisé que j'avais de l'endurance, que j'étais capable de m'entraîner. Puis que j'aimais ça être poussé au bout et d'aller de plus en plus loin. Quand la série n'a pas été reconduite pour une seconde année, je suis retombé un peu dans mes mauvaises habitudes. Et c'est avec la course que j'ai repris mon élan. pour découvrir qu'il existait des ultra-malatons. Parce que je ne savais pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait des courses de 100 000. Et quand j'ai vu que ça existait, j'ai décidé d'en faire une. Puis c'est un peu le même que c'est parti. Des fois, tu poses la question, si tu n'avais pas découvert la course à pied, tu imagines-tu comment tu serais aujourd'hui? As-tu une idée de ça où tu disais, écoute, je ne savais pas comment ça courir, je serais comme ça? Bien, c'est sûr que j'aime bien manger, j'aime bien boire. J'étais fumeur aussi. Donc là, ça a fait 10 ans au mois de mars que j'ai arrêté de fumer. Puis c'était quelque chose que je n'envisageais même pas. Je ne pensais même pas que je serais capable un jour aussi. Je m'entraînais, je faisais attention. Quand je m'entraînais et que je faisais attention au début, je continuais à fumer. Je fumais moins. Mais pour moi, c'était comme... J'ai tout essayé. J'ai pris des patches, la gomme, les pilules pour arrêter et tout. Puis il n'y a rien qui faisait. Ce qui fonctionne, c'est de se dire, je ne fume plus, tu arrêtes. Puis tu remplaces ça par d'autres choses. Ça a été la course pour moi. Ça peut être le vélo pour d'autres. Ça peut être le yoga, la méditation. Mais il faut que tu remplaces cette espèce d'addiction-là, pas par une autre addiction. Il y a des gens qui disent que je suis allé dans l'extrême. Mais moi, ça me fait sentir bien dans mon corps, dans ma tête, d'aller courir. Ça fait que je ne considère pas ça comme une addiction, quelque chose de négatif. Puis j'ai toujours fait en sorte de ne pas interférer mon activité, mon sport avec la vie de famille. Donc, j'ai trois filles, j'ai ma blonde. Donc, si j'ai à courir et que je n'ai pas le choix, je me lève à 4 heures le matin et je vais aller faire ma course. Ce n'est pas... Donc, moi, c'est ça, je ne me rappelle plus la question. J'en ai une, moi, juste en parlant d'extrême, pourquoi justement ne pas aller juste sur un marathon? C'est quand même déjà quelque chose, courir un marathon. Pourquoi un ultra-marathon? Écoute, c'est vraiment, c'est niaiseux, mais c'est vraiment en... Quand j'ai commencé à courir avec ma petite, je ne voulais même pas avoir l'air d'un coureur. Je ne voulais pas, je ne sais pas... C'est quoi avoir l'air d'un coureur? Non, mais tu sais, les shorts en lycra, puis la camisole, puis les bouteilles autour de la taille, puis la calotte, puis tout. Tu sais, j'en voyais courir, puis j'étais comme non, moi, je ne trouvais pas ça beau, je n'aimais pas ça. J'allais courir avec mes shorts kaki Gap, non, non, même pas un coton, là, chez Gap, avec mes vieux running, puis un t-shirt en coton. Quand est arrivé, quand j'ai vraiment eu la piqûre, quand j'ai commencé à faire ça, puis de dire, OK, c'est le fun, puis là, tranquillement, bien, est arrivé à l'automne, il commençait à faire plus froid, fait que là, je suis allé tranquillement m'équiper, puis tout ça. Et j'ai commencé à acheter la revue Runner's World, juste pour me mettre dans le, bien, en apprendre un peu plus. Tu sais, je savais même, dans mon livre, je dis que, quand je fais des conférences, je dis, je ne suis même pas certain qu'en 2006, je savais c'était quoi la distance d'un marathon. Si on me posait la question, c'est combien un marathon, on me la pose encore à moi, la question. Peut-être que j'aurais eu la réponse, mais honnêtement, je ne suis même pas sûr que j'aurais pu dire 42.2 ou 42.195, si j'aurais été un peu embêté. Mais en ouvrant la revue Runner's World, à un moment donné, je suis tombé sur une publicité de North Face, de la compagnie North Face, puis c'était Tim Touiette-Meyer, qui est un gars de la Californie, qui a fini le Western State 100 25 fois en bas de 24 heures. Je pense que c'est le premier à l'avoir fait 25 fois. Et les 25 fois qu'il a couru cette course-là, il l'a fait en bas de 24 heures, il l'a gagné, je pense, 3-4 fois dans ça. Puis là, j'ai eu 160 kilomètres, 100 miles, ça m'a vraiment, c'est ça qui m'a, ça m'a flashé. Je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, c'était dans le bois, c'était l'espèce d'affaire que, tu prends une auto, puis tu roules 160 kilomètres, puis tu te dis, OK, il y en a qui courent ça, dans les montagnes. Ça m'a peut-être un peu rappelé aussi quand j'allais dans le bois avec mon chien, puis j'allais dans un trail en arrière de chez nous pour le fun. Je ne sais pas, ça a éveillé quelque chose en moi, ça a allumé une lumière, ça a allumé, pas faire de cliché, mais ça a allumé un feu en dedans de moi. Puis j'ai fait, OK, j'aimerais ça, moi, me rendre, je voudrais le faire à Western State. Bon, je ne savais pas c'était quoi le processus, je l'ai appris en chemin. J'ai été pigé une fois, puis je n'ai pas pu y aller parce que ça n'a pas tombé la bonne année. Ça fait que je n'ai pas fait le Western State, mais je l'ai fait d'autres, c'est bien correct. Bien, c'est ça, ça a été tranquillement de faire le, ça a comme été le déclic, c'est un peu avec ça aussi que j'ai fait un premier 10 kilomètres, puis après ça, j'ai comme réalisé, OK, là, si je veux performer, entre guillemets, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est dans la performance à tout prix, je ne cherche pas les podiums, c'est sûr que j'essaie d'améliorer mes temps de fois en fois, des fois, oui, des fois, bien, je me plante misérablement, mais ça fait partie de la gang. Mais j'ai comme réalisé que pour performer à mon goût, à moi, puis pour aller plus loin, bien là, il fallait vraiment, il faut que j'arrête de fumer, il faut que je fasse attention, ça fait que j'ai comme tout changé ma discipline de vie. Moi, j'ai toujours aimé ça me lever tôt, mais avant, bien, je ne faisais pas attention, je me couchais tard, un peu magané, des fois beaucoup magané. Ça fait que là, ça n'aide pas, mais là, ça a comme fait un... J'ai découvert que j'aimais ça me lever tôt le matin, puis aller courir particulièrement, là, ça commence, parce que si le froid peut arrêter, puis qu'on peut avoir un printemps qui est un petit peu plus chaud, moi, il n'y a rien que je trouve de plus beau que de partir courir à 5h30, 6h le matin au printemps, puis l'été, quand le soleil se lève, puis à l'inverse, à l'automne, bien, c'est un peu plus tard, mais quand même, la lumière est belle, puis pour moi, ça, c'est venu naturellement, c'est le même que j'ai réussi à pousser à accumuler du kilométrage sur mes jambes, puis là, bien, tranquillement, j'ai fait... Non, pas tranquillement, je suis allé assez vite, j'ai enchaîné les courses, demi-marathon, marathon, le X-Trade Offer, les Ultimate XC de Dan Desrosiers, le dernier qu'il a fait à JP, puis après ça, les premiers qu'il a fait au Mont-Tremblant, Valmorin, puis au Mont-Tremblant, puis tout ça, j'ai embarqué comme dans la première vague du Trail Runner au Québec, là, ça commençait, là, c'était vraiment en 2008-2009, dans ces années-là, là, il y a comme vraiment eu les débuts, là, ça, il y en a beaucoup, puis là, c'est comme, ça a explosé depuis 10 ans, oui, mais... Dis-moi donc, tu... Les gens qui ont travaillé avec toi en télévision, puis en cinéma, t'ont connu Patrice Godin avant, puis tu courais pas, dans le fond, tu fumais, puis malgré ton vue changer à travers ça, t'as-tu inspiré du monde à travers ça? C'était quoi leur commentaire quand ils te voyaient aller, ils disaient-tu, coudonc, là? Bien, écoute, il y en a qui ont trouvé que j'avais... Il y en a qui pensaient que j'arrêterais jamais de fumer, mon meilleur ami, il me disait, il était convaincu, il dit, jamais tu vas arrêter, j'étais certain que tu serais bravable. Je pense que, t'sais, il y a des gens qui me disent que je les inspire. Moi, t'sais, je vais pas me promener en me disant, ouais, j'inspire les gens à faire bien. Je pense que oui, je pense que... Puis moi, bien, d'un autre côté, si moi, je le fais, je pense qu'il y a plein de monde qu'il s'agit juste de se décider à le faire, puis, t'sais, moi, je parle de la course, mais en même temps, je veux pas être un... de dire qu'il y a juste la course dans la vie, puis qu'il faut que tu cours, puis si tu cours pas, c'est de la merde, puis blablabla, t'sais, je veux dire, c'est la course, c'est le vélo, c'est la nage, c'est le yoga, c'est... T'sais, je veux dire, il y a plein de façons de se reprendre en main, puis tout ça, moi, c'est avec la course que c'est arrivé. Puis oui, je pense qu'il y a des gens, t'sais, je le vois, puis il y a eu un mouvement aussi, t'sais, moi, quand j'ai commencé à courir, c'est juste, juste avant le gros boom qui est arrivé en, je dirais, t'sais, 2010-2011, qui a vraiment eu comme une grosse lancée, puis que là, c'était... qui a vraiment eu la grosse vague avec aussi la sortie du livre Born to Run, puis là, il y a le minimaliste qui est embarqué, puis après ça, les Oka 1-1 avec les gros souliers, puis là, il y a comme eu comme une frénésie, là, on dirait que ça s'égalise un peu, puis c'est... fait que je pense que, moi, je suis un petit peu embarqué, juste, j'ai commencé à courir juste un petit peu avant ça, puis là, bien, il y a eu, à travers l'Amérique du Nord, puis même à travers l'Europe, ce mouvement-là de la course qui a embarqué, ça fait qu'il y a plein de gens qui ont eu des... qui ont fait... OK, il y a la course, il y a plein d'autres qui courent, ça a l'air le fun, je vais essayer, puis ah, ouais, Patrice Godin, il court, puis à ce temps-là, il a fait une course de fou, je sais pas trop où, hein, court, puis là, bien, j'ai l'impression qu'il y a un peu, bien, à travers ça, il y a un mélange de tout ça qui a amené plein de gens à bouger, là, à courir, autour de moi, c'est pas juste moi qui... Justement, ta course de fou, la Big... Bigfoot 200, ouais. Ça, c'est un peu. Bien, ça, c'est une autre... C'est une autre affaire, c'est quand même assez... C'est récent, l'histoire de... Pourquoi j'ai fait le Bigfoot 200, c'est... L'année que j'ai pas fait le Western State, où j'ai été pigé, parce que... Vite, pour expliquer... Bien, c'est ça, pour expliquer un peu, le Western State, c'est tellement... C'est un peu l'équivalent du Boston, des ultramarathons, des 100 000, pas des ultramarathons, mais des 100 000 aux États-Unis. Et avant, le monde s'inscrivait, puis il y avait pas de problème. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de courses qui sont limitées à autour de 300-400 coureurs-coureuses. Pas plus, pour des raisons de... Parce que c'est dans des parcs, puis tout ça. Puis en même temps, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait pas nécessairement un bassin de 2-3 000 coureurs, comme au Mont-Blanc, par exemple, où c'est vraiment énorme. Donc, ils ont fait un système de loterie, puis là, bien, pour les premières années, c'était pas si pire, puis après ça, bien, plus c'est devenu populaire. Là, maintenant, la loterie, quand tu t'inscris la première année, t'as, genre, une chance sur je sais pas combien, une chance sur 3-4 000 d'être pigé, là. Ça fait que ça a comme pas de sens. Ça fait que là, ils ont fait un système qu'à chaque fois qu'il faut... Premièrement, il faut que tu t'aies fait des courses qualificatives pour pouvoir... Il faut que t'aies déjà couru un 100 000 pour pouvoir t'inscrire. Puis là, 100 000 en bas de 30 heures. Puis là, une fois que t'es inscrit, bien, là, tu mets ça dans un... Il y a une loterie. Si t'es pas pigé une année, bien, l'année d'après, si t'es requalifié, bien, t'as comme deux chances. Puis l'année d'après, t'as trois chances. Puis t'as comme plus de chances dans le chapeau, qu'ils appellent, là. Puis moi, au bout de cinq ans, bien, là, j'allais être pigé. Je voulais pas y aller cette année-là parce que je savais que je pouvais pas y aller. Puis là, j'espérais pas être pigé parce que ça arrive que t'as cinq tickets puis que t'es pas pigé. Mais souvent, quand t'as cinq, six tickets, bien, tes chances d'être choisis sont quand même bonnes. Puis mon nom est sorti, malheureusement. Donc, j'ai été obligé de dire, bien, OK, super, je suis là, mais je serai pas là. Puis c'est l'année où j'ai tourné Blue Moon, la saison 1 et 2. Une grosse année de travail, gros tournage et saison de course, un peu, bien, naturellement, un peu mis de côté. J'avais fait le... Je faisais mon cinquième vers mon 100 puis c'est le seul que j'ai abandonné après 145 kilomètres parce que j'étais trop fatigué. Ça servait plus. J'avançais plus. C'était vraiment pas un abandon juste des 40 titres. C'était vraiment... Là, il me restait 15 kilomètres à faire puis ça allait me prendre je sais pas combien de temps. C'était absurde. Ça servait à rien. Donc, j'ai arrêté là. J'ai eu une saison de course qui était plutôt moyenne. Puis quand on est arrivé, je suis arrivé à l'automne, j'ai voulu m'inscrire, je me suis inscrit au Earth 100 à Hawaii qui était mon plan de faire... de partir là, d'aller faire la course puis après ça, de prendre deux semaines de vacances à Hawaii avec ma blonde. Et encore là, c'est une loterie. Puis j'ai pas été pigé au... J'ai pas été choisi au Earth 100. Je l'ai été choisi cette année mais j'ai pas pu y aller. Mais c'est ça. Alors, là, pas de Earth 100. Qu'est-ce que je fais? Je veux faire une course que j'ai pas faite. Quelque chose, j'ai besoin de... Je me cherchais un défi qui allait comme me secouler. les puces un peu. Et Candice Burt, qui est l'organisatrice du Bigfoot 200, commence... C'était la... Elle a commencé par le Tao 200 en Californie. Elle avait fait le Bigfoot 200 qui était une première année. Moi, quand je me suis inscrit, c'était la deuxième année du Bigfoot. C'est les courses de 200 000, donc 330 kilomètres. Le Bigfoot, c'est 335, je pense, en fin de compte. 335 kilomètres. Il y a pas de... Elle ne demande pas de qualification pour le faire parce que d'ici, t'es assez fou, assez folle pour t'inscrire, c'est que t'es capable de le faire. Puis, t'es capable de le faire en marchant parce qu'il y a quand même... Le cutoff est long. C'est quatre jours et demi pour faire la distance. Puis, il y en a qui... À la fin, il y en a qui le font. Ils marchent. Ils marchent, tu sais. les gens qui font du hiking. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut attirer aussi les gens qui vont faire comme, mettons, l'Appalachian Trail ou le Pacific Crest. Elle dit, ces gens-là, qui ne sont pas des coureurs nécessairement, mais qui font du long trail puis qui s'en vont, qui partent des 10-15 jours en randonnée avec juste un sac sur le dos puis un sac de plastique comme poncho, bien, ils sont capables de faire le Big Foot ou le Tao ou le Moab 200. Ça fait qu'elle laisse ça quand même ouvert. Et on était 67 l'année que je l'ai faite. Là, c'est déjà là, l'année passée, l'été dernier, en 2017, moi, je l'ai faite en 2016, on était 67. En 2017, il y était déjà plus de 120, 130 coureurs à être inscrits. Cette année, c'est encore plus, c'est exponentiel, ces affaires-là, ces courses-là. Puis moi, bien, c'était ça. C'était comme de me trouver quelque chose de... pour me motiver, pour essayer de faire quelque chose que je n'avais pas fait. En fait, pas tant la distance. Oui, il y avait la distance qui était plus grande, mais il y avait aussi le fait que c'était un terrain que je ne connaissais pas, la côte ouest américaine. Je n'étais jamais allé. Moi, ça faisait longtemps que je voulais aller là et j'en ai profité pour amener toute la... Tu sais, faire un voyage familial avec la gang. Donc, de préparer notre arrivée quelques jours avant la course que moi, je pars faire la course pendant que ma blonde puis les filles se promènent dans Portland. Puis après ça, après la course, bien, qu'on aille un bon 10 jours à être ensemble puis à se promener, aller sur le bord de la mer, aller dans les montagnes là-bas, puis ça. Donc, c'était vraiment le but de me rendre là et de toutes les courses que j'ai faites. C'est mon plus beau souvenir. La course que je referais. Si je pouvais y aller cette année, j'irais direct. Je ne me poserai pas de questions. À cause de? Bien, la distance, la place, le Mont-Saint-Hélène, les forêts, là-bas, tu es vraiment tout seul. Je veux dire, sur 67 coureurs, coureuses, on a fini 47, quand même, le ratio d'abandon n'est quand même pas si pire. mais écoute, des nuits, les nuits complètes, complètement tout seul, dans des forêts qui n'ont pas d'allure. On a des belles forêts ici, mais là-bas, les arbres, ça ne finit plus, c'est immense. Les trails, c'était du single track, beaucoup, beaucoup, vraiment, complètement perdu. Il y a quelque chose de magique que j'ai vécu là. Je ne sais pas, peut-être que j'y retournerai puis je ne vivrai pas. C'est sûr que je ne vivrai pas la même magie, c'est jamais pareil. La première fois, c'est ça. Mais quand je parlais tantôt de mon côté, un peu solitaire, un peu sauvage, j'ai fait l'UTMB en 2014, j'ai adoré ça, mais c'est un autre, c'est une autre machine, c'est un autre, là, tu es dans vraiment, c'est la festivité du trail, c'est vraiment, c'est le gros party, il y a plein de courses, il y a plein de coureurs, tu es dans le village là-bas, quand on va pas à la ligne de départ, on est 2600, 2500 à partir, tu n'es jamais tout seul sur la trail, c'est beau, tu te reviens de bord la nuit puis tu as vraiment un serpent de lumière des montagnes, c'est magnifique puis je veux dire, c'est un décor qui n'est pas d'allure non plus mais c'est une autre affaire, tu es vraiment comme dans une autre dynamique, tandis que le Bigfoot et le Moab 240 que j'ai fait, que j'ai fait, que j'ai commencé, que je n'ai pas fini en octobre dernier, ça aussi, tu vois, c'est un autre, je voulais aller là parce que courir dans le Moab, dans le Utah, dans le désert là-bas, c'était comme, pour moi, ça me faisait capoter, j'ai capoté d'une autre façon mais c'est ça, c'était comme vraiment des défis, oui, de distance mais en même temps dans des endroits qui sont, que je n'ai pas fait encore, que je n'ai pas découvert. Le Moab, je vais me reprendre cette année. Tu peux juste revenir justement sur cette course-là, comment tu vis ça après d'avoir abandonné à 145? Ben ça, le Vermont 100, j'abandonnais à 145 mais comme je te dis, celle-là, c'est probablement mon abandon avec lequel je ne suis plus à l'aise le Vermont parce que j'étais vraiment, j'étais vraiment fatigué, c'était vraiment pas, je voyais, c'est sûr que je me rendais en bout de ligne mais tu sais, le Vermont, je l'avais tout le temps fait en bas de 24 heures, mon meilleur temps, j'ai fait 20 heures. Là, je m'enlignais vraiment pour quasiment me rendre à la limite du temps, il était à 4 heures du matin puis le temps limite est 10 heures le matin, il était 2 heures du matin quand j'ai arrêté puis le temps limite était à 10 heures le matin puis je faisais comme, je n'ai pas le goût d'arriver là à 8 heures moi demain matin, ça ne me tente pas là, c'est trop long. D'habitude, je suis arrivé à 4 heures, c'est fini, c'est réglé puis là, c'était vraiment trop long puis là, je pensais aussi à ma blonde puis mes filles puis mes amis qui étaient là qui me paissaient puis il fallait retourner à Montréal après, je dis aux autres, ils ne dormiront pas, on va prendre la route, ça va comme, j'étais comme, non, fait que cet abandon-là, pour moi, il était bien, je suis bien en paix avec, les autres, moins, il y en a qui étaient, mais les deux fois que j'ai abandonné au Bromont, au Bromont 100, je peux dire maintenant qu'avant le départ, c'était quasiment, je savais presque que j'allais abandonner, je n'étais pas motivé à aller là, je le faisais pour aller quoi avec mes chums, ma gang, c'est mes amis qui ont parti de cette course-là, c'était un bel événement, c'est ici, c'est le premier 100 000 qui avait lieu au Québec à ce moment-là, puis je suis allé en me disant, bof, j'ai juste à y aller tranquille, puis prendre mon rythme, puis passer à travers la course, puis tu ne peux pas avoir, en tout cas, moi, je ne peux pas avoir cette attitude-là, il faut quand même que j'aille, il faut que j'aille fin un peu, il faut que je veuille me mesurer au parcours un moindre moment, puis je me suis promis de le refaire, le Bromont, mais vraiment, quand je vais le refaire cette année, je ne pourrais pas parce que je refais le Moab qui est la semaine après, mais quand je vais le faire, ça va vraiment être un de mes objectifs de la saison, ce ne sera pas comme ma dernière course cette année, je vais aller la faire au Bromont, ce qui arrive, c'est qu'à 80 kilos, puis le Bromont, c'est des loups, tu fais deux fois le même parcours, donc une fois le parcours dans la journée, puis après ça, tu repars dans la nuit et c'est un parcours qui est violent, je veux dire, c'est quelque chose le Bromont, on se dirait que c'est une course qui va être mollo, tranquille, puis ce n'est pas vrai, il est rough, il rentre dans le corps, les gens font des temps qui ne sont pas rapides, c'est vraiment une course qui est tough, puis quand tu n'es pas préparé mentalement à la faire, ce qui arrive, c'est ça, c'est que tu débarques puis tu trouves plein d'excuses niaiseuses, puis c'est facile, quand tu es fatigué de même, puis tu l'as dans la tête, ça débarque assez vite. Le Virgil Crest, c'est un peu la même chose, je suis arrivé là, puis je ne sais pas, je n'étais mentalement encore là, pas prêt à souffrir, pas prêt à endurer, c'est souvent ça qui arrive dans ces courses-là. Le Moab 240 à l'automne dernier, blessure au tendon, quand je suis arrivé tantôt, j'en parlais un peu, je traîne une blessure au tendon depuis le milieu de l'été dernier et quand j'ai travaillé là-dessus, j'ai couru là-dessus, j'ai couru là-dessus, j'ai couru là-dessus, je me suis préparé pour le Moab 240 avec la blessure, donc ce qui fait qu'à chaque entraînement que je faisais, je me disais, je vais aller en cours, ok, un matin, je m'en vais à Saint-Bruno puis je cours 30 km, puis là, j'arrivais à 20 puis je faisais, ouais, je vais arrêter parce que tous mes entraînements, je vais arrêter parce que je ne veux pas empirer puis que j'ai mal un peu puis ça fait trop mal, tous mes entraînements, je les ai grugés un petit peu comme ça en négatif, en enlevant au lieu d'en, des fois, tu dis, je vais en faire 30 puis tu en fais 35, tu te fais comme un 5 de bonus puis tu fais comme ça va bien puis là, c'était comme l'inverse, je n'enlevais tout le temps un peu puis ce qui n'est pas dans mes habitudes, en général, si je dis, je fais 20, je fais 20, je ne vais pas faire 19, je m'arrange pour faire 20 puis même des fois, je vais pousser à, si je fais, j'arrive, je regarde ma montre puis je suis à 20,20, je vais faire, je vais prendre à 21 puis là, je vais en faire un petit lot puis quand je gruge de façon négative puis que je fais, je devrais faire 20 mais là, je suis rendu à 14 puis j'ai ma claque parce que j'ai mal, bien, ce n'est pas bon signe. Fait que j'ai passé l'été à faire un peu ça et quand je suis arrivé à la course, je pense que j'ai été aussi intimidé par l'environnement. Quand je suis arrivé là, je ne me sentais pas dans ma zone comme je l'étais quand je suis arrivé au Bigfoot, on est arrivé dans la maison qu'on avait louée puis tout ça, j'étais nerveux puis je préparais mes affaires puis tout ça mais quand je suis arrivé à l'école où on avait la rencontre d'avant-course puis la réunion d'avant-course puis qu'on prenait notre dossard puis qu'on mettait nos sacs de... Quand je suis rentré là, quand j'ai vu le monde, quand je suis embarqué là-dedans, j'ai tout de suite senti que j'étais à ma place puis que c'était là que je voulais être. Au Moab, j'étais nerveux mais pas une bonne nervosité. J'étais comme, voyons, comment ça fait que ça n'embarque pas? Je pensais que le rush allait cliquer puis que j'allais avoir l'adrénaline qui allait... Ça l'a fait un peu mais il y avait de l'eau dans le gaz. Je sentais que... Ça n'embarquait pas. Quand on a parti, je suis parti de la course le matin, j'étais super confiant puis ça a roulé puis ça allait bien, une bonne partie de la journée. Mais là, mon tendon, ça s'est mis à partir de travers. J'étais... C'était des très longues distances entre les points d'aide. C'était des 30-35 kilomètres entre deux points d'aide. Donc là, j'étais un petit peu démoralisé par ma jambe. Je n'avançais pas comme je voulais et là, tranquillement, je me faisais dépasser puis dépasser puis dépasser puis dépasser puis dépasser puis dans ces courses-là. C'est sûr, ça a commencé la première journée. Tout peut changer n'importe quand mais là, ça venait jouer trop dans mon mental. Quand je suis arrivé dans la nuit à la troisième station d'aide en fait, la journée, mais là, il était... Moi, je m'attendais d'arriver là à 6 heures le soir. Je m'étais fait comme un peu un barème de... je devais penser à arriver là à 6 heures le soir. J'étais arrivé à 9 heures et demie le soir. J'étais mentalement complètement ingréné. J'étais complètement acuit. Donc, j'ai essayé de me changer. J'ai essayé de me repoper. Il y avait vraiment plein de monde en station d'aide. Ça bougeait beaucoup. J'étais comme paumé là. Je me revois comme la bouche à moitié ouverte puis qu'est-ce que je fais? Et je vais aller dormir un petit peu. Il y a des tentes là-bas pour se reposer. Je vais prendre un trois quarts d'heure juste pour me voir comment je vais me sentir. Naturellement, en me relevant au bout de trois quarts d'heure, ma jambe, c'était du bois. Ça ne marchait plus. J'ai comme fait... OK, j'arrête là. C'est fini. Je débarque à 90-93 kilos. J'ai débarqué. Ils m'ont ramené à mon camp. J'avais des amis qui étaient là qui étaient bien surpris le lendemain de voir que j'étais revenu. Pendant deux jours, j'ai traîné ma patte. Je faisais comme... J'ai bien fait d'arrêter parce que... Puis le troisième jour, je n'étais pas de bonne humeur. Ce qui est pas mal... Ce qui est pas mal la norme quand tu te décroches puis que tu te dis « Maudit, pourquoi je n'ai pas poussé? Pourquoi je me suis écouté ma tête au lieu de... » Bon, là, j'ai des amis qui me disent « Ouais, mais peut-être que tu te serais blessé pour eux, peut-être, mais peut-être que non aussi. Peut-être que... On sait pas, mais regarde, j'ai arrêté, j'ai arrêté puis ça m'a rentré dedans au bout de trois jours. Je m'en suis voulu un peu. J'ai joué avec ça dans ma tête, mais regarde, c'est pas la fin du monde. C'est une course puis il n'y a personne qui est mort puis je suis pas malade puis tout le monde va bien puis c'est juste que c'est notre égo qui est froissé dans ce temps-là. C'est notre... Ouais, c'est ça. C'est comme... Là, tu te dis « Je suis-tu poche? Je suis-tu mieux d'arrêter de faire ça? Si je pourrais pas définir? » Tu sais, tu passes à travers plein de questionnements. Je me suis remis un peu en question par rapport, pas par rapport à moi dans la vie, par rapport à... À moi avec la course puis oui, un peu par rapport à la vie. Je suis-tu un lâcheur? Je suis-tu un... Je suis-tu un loser? Je lâche-tu trop facile? Je suis-tu... Je suis à ma... Je sais toutes ces affaires-là. Ces courses-là, on le donne de construire puis de déconstruire. Bien, c'est ça. Mais en même temps, il faut que tu te serres de là, j'ai fait « OK, regarde, c'est une autre leçon. » Quand tu tombes, il faut que tu t'en serres puis te dire « Regarde, il faut que tu t'en relèves. » Il faut que... Moi, je suis un gros fan de Rocky parce que quand c'est à la sortie, j'étais jeune puis je t'en... Puis c'est ça. Tu te fais frapper, tu tombes. Quand tu restes à terre, puis après ça, tu t'en relèves puis il faut que tu continues, il faut que tu avances puis je sais ce que j'ai à faire puis je sais que mentalement, des fois, c'est vraiment... Puis je le dis souvent, c'est souvent mental. L'entraînement, oui, mais après ça, le corps, il va suivre. Puis dans ces courses-là, c'est sûr que d'un marathon, quand tu cours puis qu'un moment donné, tu as une crampe puis que tu n'as pas qu'il y en a de la cuisse à 25 kilomètres puis que là, tu es poigné pour marcher puis que c'est plate puis c'est... Puis d'un marathon, bien, tu sais, avec la foule puis tout ça, bien, ça ne va pas nécessairement revenir. Dans un ultramarathon, dans le bois de même, pendant 24, 48, 50, 80 heures, 120, tu peux avoir une crampe puis que ça va durer pendant une demi-journée, mais ça se peut bien qu'après ça, tu te la t'arrives dans une station d'aide, il y a quelqu'un qui te la masse, que tu te prends juste un peu de repos puis qu'après ça, fou, puis ça part puis tu es reparti, tu as comme un premier puis un deuxième, un troisième, un quatrième souffle qui embarque, tu sais. C'est un peu ça qu'il faut penser puis c'est un peu ça qu'on oublie aussi. C'est pour ça que c'est payant d'aller courir quand il fait ce temps-là qu'il fait froid cet hiver. Un moment donné, je suis allé courir mal habillé parce que genre, la veille, il faisait 10 degrés puis le lendemain, il faisait moins 20 avec le vent. J'avais mis le même kit à peu près. Fait que j'avais à moitié de la réponse que j'étais chez le dentiste quand j'avais fait geler. Mais tu sais, là, tu te dis, là, ça resserre trois ans de ça. Ce n'est pas le fun. Ce n'est pas cool. Ou tu es parti du mauvais bord puis là, tu es tout mouillé. Tu te revires de bord puis tu arrives de le vent glacé dans la face puis là, toute ta soeur en gel partout. Mais ce n'est pas le fun puis tu dis, ça n'a pas d'allure puis il me reste 10 km avant de me rendre à la maison. Mais ça, à trois ans, quand tu vas être dans une course, ça n'ira pas bien. Tu vas te dire, rappelle-toi quand tu gelais cet hiver, le matin, puis que... Ah oui, il n'y a rien là, finalement. T'en serres-tu dans la vie aussi? Autant en affaires qu'en se travaille. Parce qu'on s'entend qu'à travers ça, on apprend à être un petit peu plus résilients à certaines affaires puis on dirait qu'on a la qualité d'extrapoler à notre vie en général. Oui. Bien, écoute, là, en écriture, je suis en train d'écrire un troisième livre, mon deuxième roman. Puis ça a été rough, c'est dur. L'écriture, ce n'est pas de la magie non plus. Il faut que tu te lèves puis que c'est à peu près la même affaire. En fait, ça fait longtemps que j'écris mais que je n'avais pas la discipline pour m'installer. J'étais un peu encore dans l'idée qu'écrire, tu es inspiré, tu t'installes dans un café puis tu écris les belles pages puis que c'est de même. Mais ce n'est pas ça, écrire, c'est une job. Il faut que tu te lèves, tu ailles à ton bureau, tu t'assoies, tu t'installes puis que tu écrives. Puis après ça, au bout de temps d'heure, tu arrêtes puis tu recommences le lendemain puis le lendemain puis sur le lendemain. cette discipline-là. Maintenant, pour écrire, mes trois livres, ça a été ça. Territoire inconnu, mon livre sur la course, Boxer la nuit, mon premier roman puis ce roman-là qui devrait sortir à l'automne, c'est la même chose. Je me lève à 4 heures le matin, mon café est prêt, je le fais chauffer, je m'installe à ma table puis j'écris jusqu'à 6 heures et demie, 7 heures le matin. Après ça, dans la journée, si j'ai le temps, je retourne faire des retouches puis tout ça puis le lendemain, je continue. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas toujours comme on veut. Des fois, je m'en relis, je n'aime pas ça, je scrape tout, je recommence. J'ai eu le goût, le nombre incalculable de fois de tout pitcher ça là puis de faire OK, date-it, c'est fini. Mais je continue, je continue puis c'est une page après l'autre puis un mois après l'autre puis c'est la même affaire avec la course, c'est vraiment, il faut avancer, il faut avancer puis là, j'avance puis je creuse, je creuse, je creuse puis là, je suis en train de me rendre à la fin, j'arrive, mon histoire était là, je connaissais comme une course, tu connais le début, tu connais la fin, tu sais comment tu vas te rendre de là à là mais qu'est-ce qui va se passer entre, bon, tu sais qu'il y a une côte là puis que ça va être rough puis tout ça mais ça a la même affaire, t'écris puis à un moment donné, ça ne va pas comme tu veux, à un moment donné, ça part à bien aller puis là, aucune, là, t'écris un bout, tu t'ennuies, là, je suis là puis je barre devant puis je dis OK, là, ça veut dire que c'est fou, non, ça veut dire que c'est pas bon là, là, il faut que j'ercule un peu et je me donne un swing, tu sais, mais c'est un peu ça avec l'écriture, un peu ça avec, oui, avec ma vie de tous les jours, de, 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 de ne pas lâcher, tu sais, moi, j'ai eu des périodes aussi avant mes, avant mes enfants puis des, j'ai fait des, un peu de l'anxiété, des crises de, de panique, je ne pensais même pas que j'avais ça en moi non plus, tu sais, à un moment donné, ça s'est développé, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui est très anxieux, je ne suis pas, je ne suis pas nerveux, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas heureux plus qu'il faut, je ne suis pas, je n'avais pas l'impression d'être enclin à ça puis à un moment donné, paf, je me suis mis à développer de l'anxiété pour plein d'affaires, des crises de panique, des, des, des trucs comme ça, fait que avec la course, j'ai réussi à tout, tout nettoyer ça, passer par dessus, arrêter de m'en faire pour rien, quand tu es les bouts, je trouve ça, ça ne va pas, bien juste d'aller courir puis de relativiser les choses, ça m'a amené à méditer aussi, à prendre plus conscience de ce qui m'entoure, à accepter plus les affaires, je trouve qu'on est beaucoup, puis moi, je suis quand même sur les réseaux sociaux, je lis, j'essaie de, j'essaie de pas, ben mettons, si on prend un certain président américain, quand tu lis sur Twitter, tu, le nombre de fois par jour où j'écrirais des bêtises, puis que je l'enverrais promener, puis que, parce qu'au nombre de niaiseries qu'il dit par jour, mais j'apprends un peu à être plus stoïque, à plus, à comme accepter, à faire comme ça sert à rien de chialer, de prendre du recul, de, là, je fais comme un exemple un peu grossi avec Donald Trump, mais, on charle beaucoup pour rien, des fois, on s'emporte sur des affaires, on se, c'est important d'être, de s'insurger contre certaines affaires, contre les injustices, de tout ça, mais à un moment donné, là, quand on s'emporte collé au plafond sur à peu près n'importe quoi, sur tout ce qu'on lit puis ce qu'on voit, tu sais, ben je pense qu'il faut, il faut apprendre un peu des fois à se détacher, à prendre du recul, à ne pas agir impulsivement sur ce que je vois beaucoup, en tout cas, avec les réseaux sociaux, puis moi, je le faisais aussi, j'avais un peu mon, mes montées de lait, puis mes, là, je fais comme, ok, ça, ça, puis je me sens bien mieux de même, tu sais, quand je lis quelque chose puis que je me mets à me pomper puis à me choquer puis à venir fou puis à lire des commentaires, puis je fais, mais pourquoi je lis? J'ai juste à pas lire. J'ai juste à, ça veut pas dire que je suis pas engagé puis que je suis pas, j'ai pas d'opinion, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça me sert à quoi, là, de, je vais changer quoi, là, si je continue à lire puis à me pomper, là, pour l'instant, ça sert à rien, je changerais absolument rien. Je trouve un autre moyen pour changer les choses, tu sais, que de chialer puis de gueuler puis de... Clairement, on l'entend dans ton discours, t'es un gars de famille, tes filles sont importantes pour toi, puis d'ailleurs, en préparant l'entrevue, on regardait une lettre que t'as écrit à tes filles en 2014, je pense à la date d'un petit bout de temps, puis tu les amènes dans les événements puis quand ils voient à la ligne d'arrivée puis sont là pour toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retirent de ta vie de coureur pour qu'ils pourraient les aider dans leur vie adulte? Bien, moi, j'espère que... j'espère qu'elles vont foncer puis qu'elles vont... que je vais leur donner le goût de foncer, que tout est possible. Puis quand je dis que tout est possible, pas d'une manière naïve que si tu y crois vraiment que ça va arriver, il faut que tu fasses les efforts. C'est pas de la magie, il y en a qui disent si tu veux aller dans le sud, prends-y fort, fort, fort puis tu vas y aller, oui, c'est ça. Ça marche pas de même, mais c'est ça, c'est de... de croire que tout est possible, de foncer. C'est ça, quand on tombe, on se relève, de ne pas... de se faire confiance. C'est pas tous les jours qu'on se fait confiance, qu'on a des matins où on... on se sent pas bien dans notre peau, on se trouve pas beau, on se trouve pas belle, on se trouve pas bon, mais ça arrive, c'est normal, ça fait partie de l'humain, on est fait de même, mais à un moment donné, c'est comme de secouer puis de... de foncer. Eux autres, bon, j'ai trois filles, il y a comme quand même une espèce de culture de l'image qui est très, très forte, il y a une espèce de pression sociale qui est très forte, de... de... de pas se laisser envahir par ça, d'être comment, d'être bien comme elles sont, d'être bien avec ce qu'elles sont, d'apprécier leur vie, d'apprécier la vie et de... d'être foncé, de ne pas avoir peur et de se respecter aussi, en fait, beaucoup. Ça, c'est... Je me rappelle de l'avoir pensé, de demander comment leur dire, comment leur amener ça puis... Bon, là, j'en ai deux qui sont adolescentes, 15 ans, c'est bientôt 16, bientôt 14, puis... tu sais, le discours principal que j'ai, c'est... Quand vient le temps des amoureux puis tout ça, c'est de dire, bien, respectez-vous, les filles. Ça part de vous autres puis il y a des... c'est pas tous les gars qui sont des pas fins. Il faut que vous vous respectiez puis faites les choses pour vous. Puis vous allez... À partir de là, c'est déjà un gros, un gros, gros pas, là, de fait. Tu as l'impression qu'ils comprennent ce que tu dis? Oui. Parce que c'est ça, quand on est adolescent, tu le vas voir. Oui, bien, j'ai... Oui, je pense que... Tu sais, j'ai mes... J'ai un très bon... Très belle relation avec mes filles, avec mes trois. J'ai été là beaucoup, beaucoup présent. Ma blonde aussi, avec elle, elle a une belle relation, c'est égal. On a chacun... Tu sais, mes filles vont se confier à ma blonde pour des choses plus de filles que naturellement puis c'est correct. Les filles... Puis ma plus grande, elle va peut-être plus se confier à moi, ma deuxième plus avec sa mère où, tu sais, ça se balance, ça se promène un peu comme ça. C'est une relation qui est très... Tu sais, on se dit les choses, on se parle puis je leur cache rien. j'essaie d'être honnête, d'être franc, d'être ouvert avec elles, de répondre à leurs questions le mieux que je peux dans la mesure où c'est possible aussi, tu sais. Donc, tu sais, j'ai confiance en elles, je les vois aller, j'ai des super bonnes filles puis elles vont faire leur vie puis elles vont vivre leurs expériences aussi, tu sais, on ne peut pas tout... on ne peut pas tout contrôler, mais j'ai très confiance. C'était ta fête cette semaine, Patrice? Oui, hier. Bonne fête, un peu de gâteau. Merci, c'est bien correct. 50 ans, c'est ça? Oui. On se trouve ça? Oui, écoute, j'avais mal dans le dos le matin. Ben, écoute, moi, honnêtement, je suis plus en forme à ce âge-là qu'à 20, 25 ans, qu'à 30 même, fait que... qu'à 30 surtout, à 30, je pense que c'est mes pires années, c'est entre 25 et 30. 35. Oui, non, je suis super bien, c'est juste que je trouve que ça va vite en maudit, par exemple. Je ne suis pas quelqu'un qui est nostalgique et qui vit dans le passé et qui fait... Mais quand je regarde un peu dans mon dos, je fais, oh boy, que ça va vite. Puis juste par rapport à mes filles, de voir que Julia est rendue à avoir 16 ans et s'hier, c'était un petit bébé. Je trouve ça... je trouve ça rapide. Je repensais justement comme c'est important. Pour moi, c'est fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer, 40 ans, 50 ans. Donc, cette décennie-là qui vient de passer, puis j'ai mes filles là-dedans aussi, donc elle est super importante. Marion est arrivée en 2009, fait que j'ai ma petite qui a 9 ans, mais ma plus petite qui a 9 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est une décennie qui est importante puis j'ai l'impression qu'à passer, là, si je m'arrête puis j'envoie ma fête de 40, tu sais, puis là, j'ai comme un battement de cils puis je suis rendu à 50. Ça fait que je trouve ça... Ça, je trouve ça fréquent, mais physiquement, ma forme à moi, bien fréquent. Je suis super en forme, ça va bien, je ne suis pas malade, il n'y a personne de malade autour de moi, tout va bien, ça fait que je ne sais pas, c'est juste un chiffre 50, tu sais, je pense qu'on peut, tu sais, de plus en plus, je vois du monde dans les ultramarathons, il y a des hommes, des femmes de 65, 70, 75 ans qui courent des 100 000, des 200 000, c'est malade, puis bon, ils ne sont pas dans le top 10, mais on s'en fout, ils sont là puis ils finissent, puis moi, j'ai abandonné puis un monsieur de 70 ans qui n'a pas abandonné, lui, tu sais, fait que pour moi, c'est juste un chiffre, sauf que, à un moment donné, les chiffres, ils arrêtent, puis malheureusement, on ne se rend pas bien plus loin que les, que deux chiffres, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il en reste moins qu'il y en avait, là, mais bon, non. Tu es un comédien, si tu avais un film dans ta vie, tu aurais voulu que tu sois l'acteur principal, ça aurait été quoi? Ah, je pense que c'est les Rockies, j'aurais tellement aimé ça. Je ne sais pas, j'aurais aimé ça, il faut que j'étais un peu jaloux de Sly, non, mais je ne sais pas, non, les personnages, tu sais, j'ai grandi avec ça, puis là, si je te disais que le premier puis le dernier Rambo, j'aurais aimé ça, les deux dans le milieu, moins, mais c'est un peu plus violent, les gens vont faire, bon, mais non, Rocky, vraiment, je ne sais pas, c'est comme de dire, de jouer un héros, fictif, ce genre de film-là, puis je suis un amateur de boxe aussi, puis je trouve que le premier, surtout, c'est vraiment, mettons, les deux premiers, ils ont comme vraiment, tu sais, sans s'être moralisateur, sans être une leçon, c'est une belle histoire de courage, justement, de ne pas avoir peur de foncer, puis tu sais, quand il dit à sa femme, la veille du combat, tout ce que je veux, c'est tenir la distance, tu sais, c'est de faire la distance, je ne sais pas, c'est pas grave si je perds, je veux juste me rendre au bout, puis il se rend au bout, tu sais, moi, c'est ça que je trouve beau, il y a plein d'autres, tu sais, c'est sûr que je regarde, moi, je suis un gros amateur de films américains des années 70, donc, le parrain, c'est sûr que ça serait une autre saga que j'aurais aimé, dans laquelle j'aurais aimé jouer, dans un autre range, Jaws, moi, je suis un gros fan des Dents de la mer, puis j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça jouer dans un, ouais, ça, j'aurais aimé, j'aurais aimé ça jouer, ça a l'air que le tournage, c'était de la, c'était l'enfer, mais c'est pas grave, tu sais, mais il le vide de même, spontanément, puis qu'il y a un peu un lien avec la course que je fais maintenant, puis tout ça, ça serait pas mal le Rocky, ah, c'est bon, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 10 prochaines années professionnellement, puis au niveau de la course à pied? Ben écoute, moi, j'espère pouvoir continuer à courir le plus longtemps possible, le mieux possible, d'être en santé, ça, c'est sûr, professionnellement, ben, là, c'est une période comme acteur où c'est plus tranquille avec Blue Moon, qui a un super, qui connaît un super beau succès, mais c'est beaucoup sur, en télévision sur demande, sur Club Illico, puis tout ça, donc, bon, la saison 3, fait qu'il y a comme un décalage par rapport à ça, les gens pensent que je suis full mur à mur en train de tourner, mais pas du tout, donc, c'est un peu une période qui est un peu creuse, j'espère juste que ça va, ça va juste remonter assez pour que, pour que je sois à l'aise dans ma tête avec mon travail, puis faire des beaux projets, avec, on a des super équipes ici au Québec, des acteurs, des actrices formidables, des réalisateurs qui font des choses magnifiques, on a de bons auteurs, on a des bonnes histoires, tu sais, c'est très rare que j'ai eu à tourner, puis que j'ai pas eu des bons moments, là, que, donc, moi, c'est ça que j'ai envie de faire avec ce métier-là, tu sais, c'est pas d'être, d'être vedette, puis de, de gagner des prix au rien, c'est juste d'être bien, de m'amuser avec les gens, d'avoir des beaux projets, de faire rêver le monde qui écoute ça, et d'écrire aussi, l'écriture prend beaucoup de place dans ma vie, de plus en plus, c'est pas payant, mais ça. C'est drôle, tu parles de ça, que c'est moins occupé présentement en tournage, puis on est en affaire, c'est la même affaire, des fois, c'est moins occupé, puis là, tu commences à angoisser un peu, puis la semaine d'après, une business, tu tournes ça, tu tournes ça, dans une semaine, t'as un appel qui arrive, puis... Ben c'est ça, c'est que c'est dans bien, puis mon métier, c'est la même affaire, tu sais, comme là, je te dirais, j'ai pas tourné de fiction, j'ai pas tourné de... J'ai terminé Blue Moon 3 au mois de juillet 2017, puis j'ai pas retourné rien depuis, comme acteur, j'ai fait des émissions de télé, puis tout ça, mais j'ai pas eu de rôle à jouer depuis ce temps-là, fait que c'était quand même un bon trou, et je pourrais avoir un contrat demain matin, puis après ça, la semaine prochaine, un autre, puis un autre, puis je me ramasser comme mur à mur, à faire, OK, mais là, j'ai plus de temps pour rien d'autre, mais c'est ça, il faut que tu vives avec ça, puis tu le prennes, là, je veux juste finir mon livre avant, fait qu'appelez-moi pas tout de suite, ça va prendre deux semaines, je finis mon livre, puis après ça, bien, tu sais, j'espère que ça va, j'ai un petit contrat qui s'en vient, bien, un petit contrat, en fait, je sais pas la teneur, c'est sur du long terme, fait que ça va probablement se développer, on verra, bon, bien ça, ça va partir vers la mi-mai, fin mai, puis s'il y a d'autres choses, tant mieux, puis après ça, bien, puis pour l'entraînement à travers ça, bien, dépendant tout le temps d'où je vais tourner, bien, si je peux y aller en courant, si j'ai accès à une douche, en fait, c'est la chose la principale, avant la distance, c'est la douche, je peux prendre une douche en arrivant sur mes lieux de travail, bien, après ça, là, je vais jauger la distance par rapport à si je vais y aller en vélo, ou si je vais y aller à la course, mais, moi, je reste à Boucher-Ville, j'allais travailler à TVA en courant, puis c'était 16 kilomètres à aller, 16 kilomètres à revenir, ça me faisait des super belles journées, coupé en, tu sais, je faisais comme un 30-32 kilomètres dans ma journée, mais coupé en deux, ça fait que le lendemain, je pouvais recommencer, ou je pouvais aller faire de la trail, puis, ça fait que ça, si je peux réussir à conjuguer le travail, puis la course en même temps, j'ai tout le temps quelque chose, j'ai tout le temps mon sac, puis, si j'ai un trou entre deux scènes de tournage, j'en profite. Cool. Puis, une course que tu rêverais de faire? Écoute, le Earth 100, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça le faire. Que t'as manqué. Oui, que j'ai manqué en janvier dernier, j'aimerais bien ça, puis aller à Hawaii, tu sais, si tu me dis, la première qui me vient à l'esprit, c'est elle, même avant le Western State, j'ai plus le goût de, le Earth, c'est une loterie, mais c'est comme un, il y a comme un autre vibe autour, c'est une autre vibe autour, c'est pas la même, pas le même principe que le Western State, où il y a comme une espèce d'affaire de, je veux dire que je l'ai faite, donc le Earth, ça serait comme une de celles que j'aimerais faire, mais il y en a tellement partout, il y en a en Australie, qui ont l'air magnifiques, en Asie, il y en a plein, plein, c'est, c'est, c'est vraiment, ce qui est limitant, c'est une affaire de, c'est une affaire de budget, puis d'argent, tu sais, je veux dire, c'est pas, on n'est pas, il y a la Barclay, qui coûte 1,60, oui, la Barclay, mais ça, pour se rendre à la Barclay, c'est, c'est une autre affaire, elle me trotte dans la tête, celle-là, mais c'est compliqué de se rendre, c'est ça l'affaire, puis c'est compliqué de se rendre, c'est compliqué de se rendre, c'est compliqué de se rendre aussi, effectivement, ben tu sais, on a comme projet, les machines, de faire une loupe de la Barclay, on s'en va une gang là-bas faire ça, ah oui, de l'essayer, non, pas l'essayer de faire un tour, non, on t'invite dessus, si on nous voit, ben ça serait cool, mais je sais qu'il y a la Barclay, la mini, l'automne, ça, ça a l'air que c'est un bon départ, pour si on veut faire la, la vraie Barclay, d'aller là, puis se faire connaître par l'az, puis tout ça, je ne sais pas si, j'ai vu qu'il remettait la course, à des gens, qui passaient le flambeau, c'était un poisson d'avril, je ne sais pas, moi aussi, j'ai vu ça, c'était le 1er avril, ok, je n'ai pas remarqué là-dedans, c'était le 1er, ok, parce que, je me le disais, ouais, mais je trouvais ça bizarre, parce que si lui, il débarque la course, elle ne peut pas devenir quelque chose de, je cherche mon terme, mais comme officiel, dans une série de courses, c'est quelque chose, c'est un extraterrestre, cette course-là, ça fait que soit, que personne finit, c'est ça, on pourrait en inventer une ici, ça serait cool, je pense que personne finit, c'est le même qu'il l'a fait, lui, il a parti ça en se disant, on va faire une course qui est pratiquement, qui est faisable, mais pratiquement impossible, il faut juste penser, l'entrevue du tir à sa fin, Patrice, moi j'ai une couple de questions pour finir avec toi, la première étant, si ta vie avait à avoir une soundtrack, ce serait quoi la toune qui serait sur la soundtrack de ta vie? Eh boy, j'en ai trop, ça je ne peux pas, j'écoute plein de tounes qui sont, tu sais, c'est cheesy de dire, tu n'es pas rocké? Oui, c'est ça, je crois, non, quand même pas, tant, tant, petit peu prétentieux, il y a The Tiger aussi, je ne sais pas, non, écoute, j'ai une soundtrack, je ne sais pas, honnête, je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que tu m'as bien avec la réponse, on demande ça à tout le monde, à tout le monde, écoute, je vais te dire ce qui me vient là, présentement, il y a plein de tounes, là je les écoute un peu moins, mais j'aimais beaucoup Mumford & Sons, il y a plein de tounes là-dessus qui me touchent beaucoup, Damon Rice aussi, il y a des trucs qui sont assez forts, c'est peut-être triste un peu, par exemple, des bouts, Damon Rice, juste, ma vie n'est pas triste, il n'est pas des bouts, il y a des affaires, il y a quelques tounes plus rock qui pourraient embarquer aussi, elle serait assez variée, je dirais, en tout cas, comme, oui, pensez, mais reviens-moi avec la toune, la toune, ok, ça fait partie de notre blog, ok, dis-moi donc, à quoi tu penses le plus souvent quand tu te retrouves dans des courses de longue distance, quand tu es tout seul, c'est quoi la pensée qui te revient le plus souvent en tête ? Qu'est-ce que je t'ai cité ? Oui, c'est ça, c'est ça, plus jamais, jusqu'au lendemain, Écoute, je pense que ça va être, je vais le pouvoir finir, je vais finir par finir, je vais finir par y arriver, je pense que c'est ça qui revient le plus, il y a effectivement, c'est-tu moi qui, non, c'est moi qui fais ça, il y a ça, il y en a plus jamais, non, je ne le fais plus jamais, mais c'est ça, je vais finir par finir, puis lâche pas, lâche pas, lâche pas, mais étrangement, je me souviens beaucoup de, c'est quelqu'un, je parlais à quelqu'un du Bigfoot justement l'autre fois, puis elle disait tu ne dois pas te rappeler, puis je dis, bien je me rappelle de pas mal d'affaires, de pas mal de moments, tu sais, il est assez clair dans ma tête, dans mon esprit, pendant trois jours et demi que j'ai été sur le parcours, je me souviens de pas mal de détails, mais de ce que je pensais vraiment d'un point à l'autre, wow, en fait, je me rends compte qu'à un moment donné, on arrive à même, je pense que c'est un peu, c'est un peu pour ça que je dis que des fois, en courant, je fais de la méditation alors que c'est pas tout à fait ça, mais c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand tu médites, c'est vraiment de faire comme le vide, pas ne plus penser à rien parce que c'est impossible, mais on dirait qu'en cours, dans ces affaires-là, contrairement à un marathon ou à un... Là, t'es tout seul, t'es comme complètement isolé, t'es... Puis vraiment, des fois, je dis, bien, je pense qu'il n'y a rien, c'est juste là, pas que je pense à rien, c'est sûrement que je pense à quelque chose. C'est juste le moment présent. Mais je suis là, je suis juste comme, j'avance, puis j'avance, puis... Écoute, c'est vraiment ça, c'est... Je pense, je te dirais que c'est ça, c'est avance, lâche pas, continue. C'est probablement ça que je me dis, puis qui fait que je passe d'un bout à l'autre, ou souvent, je dis, c'est Anne Creason, je sais pas si je dis bien son nom de famille, mais qui disait, j'ai pris ça un peu d'elle, d'aller d'un arbre à l'autre, d'une roche à l'autre, bien, je pense que c'est ça, tu sais, comme, OK, là, je m'en... Fait que, je suis pas à la télé, je fais des gestes, mais... Je me rends d'une place à l'autre, d'un arbre à l'autre, puis je me donne des petits swings de même, puis je finis par y arriver, puis je pense que c'est de même que... Mais la pensée claire est... En entraînement, comme un matin, je pense à mon livre, fait que là, tu sais, j'étais à la Boucherville, puis j'écoutais de la musique, ce qui est quand même assez rare, quand je cours, mais des fois en ville, ou l'hiver, où je vais écouter des podcasts aussi, des fois, mais... Fait que là, j'écoutais de la musique, puis je pensais à mon livre, mais là, j'étais en entraînement, tu sais, je faisais ma course, puis... Mais en compétition, entre guillemets, ou quand je suis dans les ultramarathons, je ne pense pas à ça, je n'écris pas de boute dans ma tête, je n'ai pas... Je n'ai pas de frustration qui sorte, il n'y a pas rapport après moi si j'ai mal à mon tendon, si je ne vais pas assez vite, puis là, quand il y a des frustrations, ce n'est pas bon signe, ça sent l'abandon, fait qu'il faut les tasser. David, Stéphanie, une dernière question pour Patrice. Écoute, moi, dans le fond, ce n'est pas une question, mais ce que je trouve intéressant, j'en reviens au début de l'entrevue, tu étais trois fois en audition à l'école de théâtre, clairement, on y voit qu'il y a un parallèle de boxeur, tu es un battant, tu es un gars qui est inspirant pour ces raisons-là, parce que tu n'es pas le genre à abandonner facilement, puis c'est le fun d'en discuter avec toi, tu es un gars inspirant pour ça. Ah bien, merci, merci. Prochaine cours, je pense à toi. C'est excellent. C'est pas lâché. Ou de un requis. Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment que tu arrives à ta vie de famille, que tes filles sont importantes, que tu arrives à ne pas les tasser, écrire ton livre, être comédien en même temps, et courir des ultra-marazons, c'est quand même pas rien, fait que vraiment bravo. Je ne sais pas comment tu arrives à faire tout ça. La course, en fait, comme je dis, ce qui est bien avec la course, c'est qu'on peut la faire partout, en faire partout. Il n'y a pas d'heures, il n'y a pas de... C'est juste de se dire, de se donner la discipline de le faire, puis de faire... S'il faut que je cours demain, dans ma journée, dans le 24 heures qui m'est alloué dans une journée, avec le sommeil, puis tout ça, mais trouver le moyen d'y aller. De planifier. De planifier, puis de le faire, puis de... Puis moi, c'est sûr que, tu sais, d'un côté, c'est très rare qu'en entraînement, je vais dépasser les 130 km d'entraînement. Il y a plein d'ultra-marathoniens qui font du 200 km par semaine. Puis eux autres, ils vont se ramasser plus haut dans un classement, puis même des podiums, puis tout ça. Moi, souvent, ces gens-là, ils n'ont pas de trois enfants ou ils n'ont pas de famille, ou s'ils en ont, ils sont sponsorisés, ils ont un commandite qui les fait vivre un peu, puis souvent, il y a beaucoup d'ultra-marathoniens, même aux États-Unis, qui sont physiothérapeutes, tout ça, donc qui sont tout le temps dans... Bon. Là, ce n'est pas des défaites que je me trouve, c'est juste que moi, je pourrais pousser plus, puis en faire plus, puis aller courir deux heures le matin, puis d'arriver à ce soir à la maison, puis de manger un petit morceau vite, puis de repartir courir un deux heures. Mais je n'aurais plus de famille, je n'aurais plus de vie de famille. Fait qu'au détriment d'être plus performant, mettons, bien, je préfère être, y aller plus mollo, y aller plus, moins de kilomètres, juste être, pas confortable, mais juste comme, de dire, assez confiant pour prendre le départ, puis de dire, bien, si je prends bien ma zone, bien, je peux me surprendre moi-même, puis me faire une super belle course, puis de monter, d'être, de bien me classer par rapport à moi toujours, dans le peloton. Sinon, bien, de m'accrocher, puis de passer à travers, tu sais. C'est vraiment ça. C'est un bel équilibre, dans le fond, dans toutes les sphères de ta vie. Bien, c'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, je sais que vous faites du triathlon, bien, le triathlon, il y a plein de monde qui me disent t'aimerais-tu ça en faire? Oui, j'aimerais ça, mais tu sais, il faut que je m'entraîne à nager, je cours, puis il faut que je fasse, il faut que j'aille faire du vélo, puis qu'il faut que je roule, puis il faut, ça, ça me, tu sais, je trouverais ça plus engageant que de m'entraîner juste pour, bien, juste, mais m'entraîner pour un ultramarathon. Mais là, cet été, je vais faire le Ironman par équipe. Ah, ça, oui? Cool. j'étais approché, puis je vais faire le marathon. Je me rends mon premier 100 000. Ah oui? Le mois de juin. Excellent. Lequel? Je pense à toi. Michigan. OK. Sur route. OK. Lighthouse 100. OK. Ça fait que je vais penser à toi. Ça arrive rapidement. Oui, ça vient. Moi, j'ai une dernière question pour toi que j'ai posé à pas mal tous les invités. Si demain, c'est ta dernière journée sur la Terre, qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Bien, que j'ai avancé, que je n'ai pas lâché, que il y a des gens qui ont cru en moi, d'autres qui n'ont pas cru en moi, puis que souvent, j'ai plus surpris ceux qui ne croyaient pas en moi que ceux qui croyaient en moi. Donc, non, c'est ça. J'ai avancé, que je n'ai pas lâché. Je pense que ça pourrait être une bonne leçon, bien, pas une leçon, mais quelque chose à retenir. C'est ça. Cool. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. C'est cool. C'est étonnant de t'avoir, puis on espère te revoir quand ton prochain livre va être prêt. Excellent. Et la chanson. Et la chanson, oui. Il ne faut pas que tu m'oublies. OK. Cool. Merci tout le monde. Bonne semaine. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501